Salut Youtube, aujourd'hui on se retrouve pour un guide sur comment bien débuter dans Skylar. Quand j'ai commencé le jeu, j'ai fait énormément d'erreurs comme beaucoup et je vais vous partager toutes mes astuces pour éviter au maximum les erreurs. Et ça commence directement dans la création de personnages, à savoir qu'il n'y a aucun buff de race selon le choix de votre classe. Ensuite, vous pourrez modifier votre pseudo pendant la création de personnages, il suffit juste de cliquer sur le pseudo prédéfini. Une fois en jeu, les bases de ce MMO sont plutôt simples. Pour XP, tuer des monstres en chaîne ne sert à rien. Pour garder des niveaux, il faudra avoir le meilleur équipement. Plus il est haut en maîtrise, plus votre niveau de personnage augmente. La barre d'XP, entre guillemets, c'est un trait vert qui entoure votre niveau, qui progressera à chaque fois que vous allez obtenir un meilleur équipement. Ou que vous allez l'améliorer, ou encore augmenter les talents qui sont des passifs, des buffs ou des sorts. Plus tard, vous allez pouvoir faire des donjons, des raids, des boss de zone, du PVP, de plusieurs sortes différentes. Je tiens à signaler qu'aucun échange de toutes sortes est possible entre joueurs. Il n'y a pas d'hôtel des ventes non plus, ni de banque, même si elle est prévue pour plus tard. La boutique, en jeu, c'est uniquement du pay to fast. Le niveau maximum pour le moment est le niveau 34. Au commencement, vous allez avoir une suite de quêtes. Avec en récompense des golds, qui est l'argent du jeu, vous pourrez augmenter votre équipement, acheter des potions, réparer votre équipement chez le PNJ. Vous aurez aussi en récompense de la connaissance qui est utile pour apprendre de nouveaux talents, des buffs, des sorts, augmentation de stats, etc. Vous pourrez aussi augmenter de l'équipement avec pour plus tard. Dans certaines quêtes, vous allez avoir plusieurs types d'objets. De l'équipement, des parchemins, qui sont des buffs ou des gros gores, ou encore des potions. Je vous conseille de tout garder, sauf le stuff gris, que vous pourrez revendre. Même s'il y a une flèche jaune dessus. Je m'explique. Dans Skylore, il existe plusieurs raretés d'équipement. Le gris, le vert, le bleu et le violet. Jusqu'au level 5, vous allez être en gris. Puis, vous allez débloquer le PVP d'arène. Je vous conseille de rush la ligue 1 pour avoir le stuff vert et l'équiper. Vous serez rapidement niveau 9, voire même 10. Je reviendrai dessus dans une autre vidéo pour vous expliquer comment vite gagner des niveaux. Pour le reste des objets, les parchemins gros gores sont à garder. Vous en aurez besoin pour plus tard pour les quêtes de guildes. Surtout, gardez précieusement les parchemins bas niveau. Il est très important pour plus tard. Les potions, les objets, d'événements type Noël, gardez bien tout. Attention, certains ont une date de péremption. Vous en aurez besoin pour les quêtes de guildes. Il est important aussi de toujours avoir des talents en recherche. Une fois niveau 10, pensez à bien faire le boss Grignoter ou Gnauer en anglais. Une fois tué, vous aurez en récompense un coffre ouvrable avec des éclats d'âme. Ensuite, notez bien le temps en ouvrant la carte qu'il vous reste avant de pouvoir le tuer de nouveau. Vous aurez aussi des quêtes journalières, orange et bleu, à faire bien évidemment. Elles reviennent toutes les 11 heures. Selon les ressources de votre personnage, en or ou en connaissance, vous allez devoir choisir entre faire du PVP qui vous donnera de l'équipement, mais aussi beaucoup d'or, ou faire des donjons qui vous donnent des augmentations d'équipement et de la connaissance. En général, vous allez choisir celui dont vous avez le plus besoin. C'est vraiment une gestion gold connaissance. Ce sont des coffres que vous aurez à la fin à ouvrir. Les basiques prendront 3 heures, les moyens 6 heures et les gros en or 12 heures que vous débloquerez au niveau 16. Pensez à avoir toujours un coffre en cours d'ouverture. Si vous pouvez même mettre un réveil, c'est mieux. Vous êtes prêts pour bien débuter Skylore dans de bonnes conditions ? Dans mes prochaines vidéos, je vous parlerai de comment vite monter en niveau, des classes, des donjons, des raids et des bosses de zone. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez en voir d'autres, n'hésitez pas à me soutenir avec un pouce en l'air, de vous abonner à la chaîne, de laisser un commentaire si vous avez une question. Merci et bon jeu ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501